Je suis Andromède de Vénus, gardienne de la lumière intérieure, qui brille avec éclat à travers toutes les ténébres qui peuvent se présenter. Les ténébres sont sur votre royaume depuis des éons. Nous, les Vénusiens, avons constamment fait briller nos lumières, nos signatures énergétiques amicales, vers notre planète sœur. Nous avons eu quelques escarmouches internes mais c'était il y a longtemps, et nous les avons facilement dépassées. Cela n'a pas été si facile pour vous, artisan de lumière, porteur de lumière sur Gaïa, car vous portez énergiquement le fardeau de beaucoup, et cela vous a coûté de plus d'une manière. Je suis Andromède, porteuse d'eau de lumière, gardienne de la flamme de la lumière intérieure de la vérité à ceux qui la cherchent. Je suis actuellement incarnée sur Vénus, votre planète sœur, de qui vous pourriez apprendre beaucoup, et vous le ferez. Vénus est remplie d'amour, de lumière. Galaxy Girl, je vois des océans violet avec un ciel jaune. L'air est limpide et plein d'entrain, plein d'énergie et de vitalité. C'est si bon d'être là ! Je vois une belle structure de marbre blanc avec des colonnes au bord de l'océan violet sur une falaise. Il y a des marches sinueuses avec des rampes d'albâtre qui descendent doucement de la falaise. Les embrans de la mer sont réconfortants, rafraîchissants mais pas froids. Les êtres ici s'habillent illégamment et ont des vêtements plus grecs, des robes blanches ou lavandes, fluides et chatoyantes. Métal et des broches en cristal épinglent les robes aux épaules. Tout le monde est grand et magnifique. Je suis Andromède de Vénus. Je suis actuellement sur Vénus mais j'ai fait de nombreux séjours, tout comme vous, chers voyageurs de la multitude dans l'Ain. Je montre à celui-ci certains de nos membres du Conseil. Nous rencontrons et discutons de ceux de nos familles bien-aimées qui font l'expérience de la Terre dans sa densité vers sa forme d'étoile montante. Beaucoup d'entre nous ont des aspects sur votre planète. Tu n'es pas seul. Vous pouvez venir ici dans cet endroit et recharger vos énergies lorsque vous dormez la nuit. Nous avons ici de nombreuses modalités de guérison. C'est un bel endroit. La nouvelle Terre sera également d'une beauté exquise, mais plus de bleu et de vert seront présents tandis qu'ici il y a plus de paysages de violet, de rose et de jaune. Toutes les couleurs ont des fréquences de guérison en elles et on peut en bénéficier. Nova Gaia sera bleu et vert pour représenter le cœur de l'Univers et ouvrira le toit deuxième œil du collectif humain et veillé de celui qui a vu clairement à travers la brume et l'ombre. Les ombres et les brumes seront disparus et vaincus de ce royaume d'illusions et tout sera amené à la clarté de vue du cœur. La vue du cœur revient au Gaien et c'est vraiment un moment glorieux. Je suis Andromède de Vénus, gardienne de la flamme intérieure. Je vois clairement la quantité de douleur que la séparation a infligée à votre royaume. L'unité revient. L'unité du conflit intérieur résolu, l'unité avec les frères étoiles, l'unité avec le Créateur et l'abondance pour tous seront expérimentés. Vous trouverez votre chemin. Ne soyez pas consternés par les reportages sur le manque, les conflits internes. Les obscurs perdent leur emprise. Nous, les Vénusiens, envoyons notre lumière de guérison intérieure, de force et de force intérieure. Nous sommes unis dans la conscience planétaire et cosmique. Bientôt aussi Gaïa sera unie. Les porteurs de lumière apportent cette corde de vérité incassable dans le royaume où vous êtes actuellement incarné et vous la portez, l'enracinant de tous les endroits, que vous avez parcourus, des voyages de dimensions supérieures que vous avez expérimentés et de vos foyers planétaires. Et les royaumes des étoiles. Nous sommes vraiment une famille de lumière et je souhaite que vous ressentiez cette connexion avec nous. Je vois une belle femme vêtue d'une robe violette avec un tissu drapé et des broches dorées sur les épaules qui sont en forme de fleurs de lotus avec des diamants incrustés dessus. Elle allume une bougie blanche et chante. Ses cheveux brillants sont empilés sur elle. Galaxy Girl, elle allume une seule petite bougie blanche me l'attend. Je suis Andromède. Je vous envoie cette fréquence de lumière à partir d'une seule bougie. Placez-le dans votre espace cardiaque et illuminez votre chambre intérieure afin que vous puissiez voir clairement. Nous sommes dans une grotte aux murs blancs avec des hiéroglyphes et des dessins rupestres, certains sont primitifs, d'autres sont des lettres lumineuses et brillantes représentées verticalement, comme des colonnes de code. Nous vous montrons vos chambres intérieures. Vous avez tellement d'informations à déballer et à retenir. Cette bougie d'illumination de Vénus vous aidera dans vos souvenirs guidés. C'est notre cadeau pour vous. Les dessins rupestres de vos premières expériences dans la densité sont tous enveloppés à la lumière du langage lumineux qui les entoure. Galaxy Girl, je vois que le langage de la lumière est incrusté dans la totalité des parois blanches de la grotte, et qu'ils sont le codage de la structure de la grotte elle-même. J'entends la fréquence du diapason homme, et j'ai l'impression que la grotte est maintenant un œuf et je suis dans une chambre de guérison. Andromède, oui, nous évoquons la guérison intérieure pour toute l'humanité en ce moment. Ceux qui lisent encreront et élargiront les lumières intérieures des autres. Galaxy Girl, je vois des bougies simples allumées, d'autres bougies et il n'y a plus d'obscurité maintenant, juste une mer de lumière. Andromède, ton corps est comme cette grotte, Galaxy Girl. Tous les souvenirs cachés sautent à l'intérieur. Vos os s'en souviennent. Ils sont à l'écoute des fréquences de guérison de la lumière que nous offrons aujourd'hui. Déclaré, j'accueille et permet à ces codes de fréquences vénusiennes d'amplifier et d'incarner davantage ma forme ascendante dans les matrices cristallines de lumière éternelle qui me remplissent maintenant. Je ne fais qu'un avec la source et moi-même. Je suis plein et complet de ce séjour terrestre dans les royaumes inférieurs et je considère que mes expériences sont enveloppées de la flamme violette des lumières dimensionnelles les plus élevées. J'étends la guérison à tout ce qui m'entoure et au plus profond du cœur de Gaïa. Je suis ce que je suis. Et c'est comme ça. Je suis Andromède. Elle essuie une larme de mon œil et met une mèche de cheveux derrière mon oreille. Galaxie Girl, que vois-tu ? Je regarde dans ses yeux violet et je vois les galaxies, elle est éternelle, entière et complète. Andromède, vous aussi, vous êtes éternelle, entier et complet, cher lecteur. Sentez l'amour qui s'étend à vous en ce moment présent. Ressentez la plénitude de cette expérience terrestre. Sentez votre plénitude de vous-même. Réclamez votre pouvoir et votre divinité et soyez guéri. Vous êtes invité à venir à cet endroit. Je vais vous rencontrer. Galaxie Girl, je regarde en bas et il y a un petit ruisseau sur le sol de la grotte qui brille de lumière, gargouillant doucement. Je ne l'avais pas remarqué avant. Mes pieds sont mouillés, il fait frais et rafraîchissant de se tenir debout. Andromède, vous n'étiez pas conscient car il ne s'est pas manifesté. Un petit ruisseau apaisant coule maintenant à travers cet espace, à travers le cœur intérieur de Gaïa alors que vous étendez votre lumière au plus grand nombre. L'eau trouve l'eau. La lumière trouve la lumière. Vous trouverez ce que vous cherchez, car c'est déjà en vous, le grand mystère révélé. Je suis Andromède de Vénus, gardienne des lumières intérieures. La flamme intérieure est maintenant allumée pour l'humanité. Je décrète qu'il en est ainsi. Je suis Andromède, offrant mon amour et mon service dans cette simple méditation guidée ce jour. Réclamez cette expérience comme réelle et il le sera. Je suis Andromède. Réclamez cette expérience-là, ramener à Numède. Réclamez la compétition. Réclamez la compétition d'這個 phénomène late. Sous-titrage ST' 501